Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter 5 threads d'horreur qui ont été partagés sur le Reddit français. 5 histoires qui se passent toutes en France. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici à Cannes TV si vous souhaitez me suivre là-bas. Également me partager une histoire effrayante qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que je la lirai. Et si maintenant vous êtes bien installé, laissez-moi vous raconter notre première histoire. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Anna. Anna nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée d'environ 18 ans. A l'époque, elle était encore au lycée, elle n'avait pas encore terminé ses études là-bas et elle vivait chez ses parents. Par contre, ayant la majorité, elle a pu passer l'examen du permis de conduire, examen qu'elle a réussi avec les honneurs. Pour contextualiser un petit peu les choses, elle nous dit que la maison de ses parents est une maison assez spacieuse. Il y a un étage, une cave, au rez-de-chaussée, il y avait la pièce principale, la pièce à vivre, la cuisine, le salon, une salle de bain et la chambre des parents. L'étage, lui, en fait, était réservé aux chambres des enfants. Donc à l'étage, il y avait la chambre d'Anna et la chambre de son petit frère âgée, lui, de 9 ans. Par contre, pas de salle de bain privative pour les enfants. Ils doivent utiliser la salle de bain commune qui se trouve au rez-de-chaussée. La cuisine, elle, est assez éloignée du salon, plutôt proche de la chambre des parents d'Anna, ainsi que de la salle de bain. Anna ajoute que ses parents ont tendance à être quelque peu angoissés. Donc, pour s'assurer une certaine tranquillité d'esprit, ils ont installé une alarme. Une alarme assez complète qui se déclenche s'il y a un mouvement qui est détecté dans la maison, qui effectue un bruit vraiment assourdissant, et qui, en plus de ça, envoie directement un message si quelque chose est détecté sur le téléphone des parents. On a donc tout le contexte. Nous sommes un soir, les parents d'Anna sont allés dîner chez des amis et Anna ainsi que son petit frère sont restés à la maison pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. Le chien de la famille avait été emmené pour les parents, comme ça, ça lui faisait également une sortie. Donc, à la maison, il n'y a que deux personnes et c'est tout. Anna et son petit frère. La soirée se passe plutôt bien, Anna avait cuisiné des pâtes carbonara et sachant que c'est une soirée un petit peu exceptionnelle, les parents ne sont pas à la maison et comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris danse, le duo décide donc de manger tranquillement dans le salon plutôt que dans la cuisine pour s'installer tranquillement devant la télévision. Anna nous dit qu'en sortant de la cuisine, après avoir terminé sa préparation, elle a l'habitude, généralement, de fermer la porte de la salle de bain et la porte de la cuisine pour éviter que les odeurs commencent à s'imprégner dans toute la maison. Le repas se passe correctement, plutôt bien même. Une fois le repas fini, Anna demande à son petit frère de débarrasser pendant qu'elle met quelques bûches dans la cheminée. Le petit devait simplement débarrasser et ramener le dessert. Donc, il fait ce qu'il a à faire, il dépose les assiettes dans l'évier et ensuite, il revient avec les desserts. Sauf qu'il revient en rigolant en disant que Anna avait oublié de fermer la porte de la cuisine et que par conséquent, le couloir sent les lardons. Tout de suite, Anna est quelque peu perplexe. Elle, elle est sûre et certaine d'avoir bien fermé la porte de la cuisine mais le petit frère, lui, en est sûr, la porte était ouverte. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose qui affole plus que ça à notre chère Anna. Elle se dit que peut-être avec la fatigue, elle a simplement oublié de le faire, ça peut arriver. Donc, elle décide de laisser couler la chose. La soirée continue, elle regarde un film avec son petit frère. Le petit frère, lui, s'endort devant le film et Anna nous explique qu'elle est quelqu'un qui a du mal à s'endormir. C'est quelqu'un qui a souvent des angoisses donc elle n'arrive jamais à trouver le sommeil avant des heures un peu avancées dans la nuit. Donc, sachant que le film ne l'intéressait pas plus que ça, elle a décidé d'aller chercher son ordinateur portable pour remplir son profil sur Parcoursup et faire des demandes pour des études qui auront lieu après son baccalauréat. Donc, elle reste dans le salon pendant un certain moment alors que son frère, lui, est complètement endormi. Et c'est vers environ une heure du matin que là, le sommeil commence à frapper Anna. Donc, elle se lève, elle pose son ordinateur. Elle avait l'intention d'aller dans la salle de bain pour se brosser les dents, aller aux toilettes et ensuite, elle comptait réveiller son petit frère pour lui dire d'aller se coucher dans sa chambre. Elle va donc dans la salle de bain, elle se lave les dents et ensuite, elle va aux toilettes. Toilette, il se trouve dans la salle de bain également. Et Anna nous dit que les toilettes se trouvent juste en face de la cabine de douche qui se ferme uniquement par un rideau. Il n'y a pas nécessairement d'habitude vis-à-vis du rideau. Des fois, il est tiré, des fois, il ne l'est pas. Donc là, rien n'interpelle Anna. C'est quand elle est aux toilettes, alors qu'elle a les yeux rivés en face d'elle, donc sur la douche, que là, elle se rend compte de quelque chose. Le rideau est fermé, donc ça, ce n'est pas quelque chose qui l'interpelle plus que ça, mais elle se rend compte qu'au bas du rideau, il y a comme un poids, comme s'il y avait quelque chose qui permettait de le maintenir fermé. Et immédiatement, ça, c'est quelque chose qui glace le sang de notre amie Anna. Le commun des mortels pourrait penser qu'il s'agirait là d'une bouteille de shampoing, d'un produit de douche qui aurait pu tomber, mais Anna assure que ce genre de produit est sur une petite étagère qui est fixée sur le mur de la douche, et donc elle est au fait que c'est complètement impossible. Là, Anna est figée, elle ne sait pas quoi faire, son petit frère, lui, dort toujours sur le canapé dans le salon, et les parents ne sont pas rentrés, donc Anna est sûre et certaine que dans la maison, il y a elle, son frère et quelqu'un d'autre. Anna décide de mettre en place une stratégie. Cette stratégie, c'est tout simplement de mettre à l'abri son petit frère. Elle se dit que si la personne qui se cache est une personne dangereuse, pour elle, il vaut mieux que cette personne s'en prenne à elle plutôt qu'à son petit frère. Donc elle se dit qu'elle va faire comme si elle avait ses menstruations, ce qui pourrait justifier en soi le fait qu'elle soit restée aussi longtemps aux toilettes. Elle fait ça pour éviter que la personne qui se cache ne se doute de quoi que ce soit. Après cela, Anna sort de la salle de bain, elle fait comme si de rien n'était, elle va retrouver son frère et elle le réveille. Elle lui dit, viens, on doit aller chercher papa et maman à l'aéroport. Une phrase qui n'a aucun sens pour le petit frère, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Anna lui montre son téléphone. Elle nous dit que c'est en quelque sorte un code qu'elle a mis en place avec son frère, quand ils sont dans les transports et qu'il y a du monde, qu'ils ne peuvent pas forcément parler, ils se montrent directement des messages sur le téléphone. Heureusement, le petit frère joue le jeu. Il réagit par rapport à ce que Anna a dit, non pas le truc du téléphone, alors qu'Anna avait probablement marqué, attention, il y a quelqu'un dans la maison. Toujours sans montrer le moindre signe d'inquiétude, alors qu'à l'intérieur, Anna est complètement paniquée. Elle habite son frère en lui donnant une veste, elle-même se couvre un petit peu, elle prend les clés de voiture, et juste avant de quitter la maison, elle active l'alarme. En sécurité, Anna et son petit frère ont pu quitter le domicile, et c'est au bout d'une quinzaine de minutes à peu près qu'Anna a reçu un appel de ses parents. Les parents appelaient pour une très bonne raison, c'est que l'alarme avait été déclenchée. Anna, entendant la voix de ses parents, craque, elle tombe en pleurs, et elle dit qu'elle a vu quelqu'un dans la salle de bain. Les parents, tout de suite, sont apeurés, pas nécessairement parce qu'il y a quelqu'un, mais parce qu'ils pensent qu'Anna et le petit frère sont toujours à la maison avec cet individu. Sauf qu'Anna les rassure, et les parents, rassurés suite au fait d'apprendre que leurs enfants sont en sécurité, appellent la police qui arrive au domicile 20 minutes environ après. La police a inspecté la maison, les alentours, et ils n'ont trouvé personne. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que la fenêtre de la chambre des parents d'Anna, elle, était grande ouverte, elle donnait sur le jardin. Donc en ouvrant cette fenêtre, on pouvait accéder facilement à l'intérieur de la maison. Il y avait également dans le jardin, au niveau de la fenêtre, des empreintes de pas, apparentées à des bottes, qui menaient jusqu'au grillage qui entourait la maison. Grillage qui lui avait été sectionné. Nouveau détail inquiétant, au pied de la fenêtre, cette fois-ci à l'intérieur de la maison, là, il y avait un couteau de cuisine. Toutes les questions sans réponse que pouvait se poser Anna, on l'a été trouvées. Pourquoi la porte de la cuisine avait été ouverte alors qu'Anna était persuadée de l'avoir fermée ? Est-ce que l'individu qui s'était infiltré dans la maison y était allé pour s'emparer d'un couteau ? Est-ce que c'était dans le cas où il se faisait prendre ou est-ce qu'il avait pour première intention de faire du mal aux enfants ? Ça, par contre, c'est un nouveau mystère qui s'ajoute à cette histoire. La police a classé l'affaire sans suite parce que, mis à part tous les éléments que je vous ai présentés, personne n'a été trouvé, pas d'autres indices, donc rien ne permettait de retrouver l'individu en question. Mais ils ont quand même fait quelques patrouilles à la suite des événements pour essayer de retrouver l'individu si jamais il retentait de s'introduire dans la maison de Anna ou dans une maison du voisinage. Plus tard, Anna est partie pour faire ses études, elle a déménagé. Ses parents, eux, ont changé le grillage qui faisait le tour de la maison. Ils ont installé une bonne clôture. Et rappelez-vous, Anna nous disait qu'ils étaient un petit peu parano. Cette situation n'a rien arrangé. C'est pour dire, ils ont ajouté en plus de l'alarme des caméras de surveillance. Ils ont changé toutes les fenêtres, la serrure de la porte d'entrée. Ils ont tout fait pour maximiser la sécurité de leur domicile. Cette expérience, elle, a eu un impact également sur Anna car elle nous dit qu'encore aujourd'hui, elle a du mal à vivre toute seule. C'est pour ça qu'elle est partie vivre en colocation avec une amie. Et de plus, ces événements lui ont créé une habitude. Cette habitude, c'est de ne jamais fermer les rideaux de douche. Comme ça, si jamais ce type d'événement se reproduit et que le rideau de douche devant elle est fermé, elle saura qu'il y a quelqu'un derrière. C'est là que son histoire se termine. Une histoire qui je trouve est assez perturbante car savoir que quelqu'un s'est introduit chez soi sans qu'on s'en rende compte et qu'il fasse sa vie. Qui sait ce que l'homme a pu faire pendant que Anna et son petit frère étaient en train de manger ? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il s'est introduit dans la maison. Est-ce que l'individu surveillait la maison depuis un moment ? Ça, c'est plein de questions qui ne font qu'ajouter de la terreur pour ceux qui ont vécu ce type d'histoire car ils peuvent se dire depuis combien de temps la personne me suit ? Est-ce qu'il a attaqué à ce moment-là parce qu'il a vu que les parents étaient partis ? Est-ce que c'était simplement un coup de hasard ? En soi, c'est le type d'histoire où on se pose plein de questions quand on la vit qui ne font que nous terrifier de plus en plus. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est impossible. Donc, on peut difficilement aller au-delà des choses mais on essaye quand même de comprendre. Peut-être pour se rassurer, je ne sais pas. Mais en essayant de comprendre, on a tendance à se plonger encore plus dans ce qui nous terrifie et on pense à ce qui aurait pu se passer ce qui ne fait qu'augmenter la dose d'horreur que la situation nous a procurée initialement. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Lily. Lily nous dit qu'au moment des faits, elle avait 21 ans et qu'à l'université, elle s'est fait une copine sachant que sa promotion était assez petite, une vingtaine de personnes environ. Donc, elle a sympathisé avec une fille qui était plus âgée qu'elle, qui était âgée de 25 ans, que nous allons appeler Hermione. Lily nous dit qu'au moment où elle a rencontré Hermione, elle venait de se séparer de son petit ami à l'époque, un petit ami qui lui avait fait beaucoup de mal, c'était une relation très toxique et donc Hermione a été d'un énorme soutien à ce moment-là, ce qui a fait que elle et Lily se sont énormément rapprochées au point qu'elles deviennent meilleures amies. Lily était au courant qu'Hermione comptait arrêter ses études vers la fin de l'année scolaire pour rejoindre l'armée et le fait qu'elle soit meilleure amie fait que, eh bien, cette personne se soutenait dans les moments difficiles de l'une et de l'autre. Hermione avait des problèmes psychologiques et Lily était là à la soutenir dans toutes les démarches médicales. Lily précise bien qu'Hermione avait des problèmes psychologiques qui lui rendaient quasiment la vie impossible. Des relations familiales compliquées, elle avait des troubles du comportement, vous avez compris. Nous avançons donc au moment de l'été. À ce moment-là, Lily n'allait pas bien du tout. La pression des études, pression sociale, plein de choses faisaient que Lily craquait littéralement. Et c'est au moment des partiels du deuxième semestre que là, Lily avait carrément des idées noires. Elle avoue avoir eu des comportements autodestructeurs, mais, quoi qu'il en soit, malgré cette situation très difficile qu'elle vivait, elle arrivait à préserver Hermione de tout cela. La veille du dernier jour de partiel, Lily a fait une énorme crise d'angoisse qu'elle pensait ne pas réussir à surmonter. Elle n'avait jamais demandé de l'aide à qui que ce soit quand elle en faisait, mais là, sentant qu'elle n'arriverait pas à se gérer elle-même, elle a demandé de l'aide à Hermione. Hermione est donc venue avec deux autres amis et finalement, toutes ensemble ont réussi à calmer Lily. Mais, ce qui s'est passé, c'était un point en quelque sorte de non-retour pour la jeune fille. Elle sentait qu'elle avait besoin d'aide, donc, deux jours après ces événements, elle a décidé d'aller en hôpital pour essayer d'aller sur la voie du aller mieux. Et pendant quasiment tout l'été, elle a pris ses distances avec ses amis, y compris Hermione, pour essayer de prendre avant tout soin d'elle. Mais ce qui a surpris Lily pendant l'été, c'est que, bien qu'elle s'est écartée de ses amis, beaucoup d'entre eux ont eu quand même une attention bienveillante à son égard, c'est-à-dire à essayer de prendre des nouvelles, lui donner des mots d'encouragement, alors que Hermione, elle, ne lui a donné aucune nouvelle. A la fin de l'été, Lily allait mieux. Ses parents étaient rassurés car ils avaient pris soin d'elle pendant toute la période et donc, pensant que Lily avait atteint un autre stade, ils lui ont autorisé à retourner dans l'appartement qu'elle occupait. Lily, en rentrant, savait pertinemment que sa relation avec Hermione allait quelque peu être bouleversée. Elle ne s'était pas parlé pendant l'été, donc les retrouvailles allaient être potentiellement un peu compliquées. Mais les retrouvailles se sont faites de manière un peu brutale. Quand Lily est rentrée chez elle, ses amis lui avaient organisé une fête surprise pour fêter son retour. Et à cette fête, il y avait la fameuse Hermione. Au moment de cette soirée, Hermione avait les yeux remplis de larmes, elle semblait très émue de voir Lily. Et les jours qui ont suivi la fête, les deux jeunes filles se sont revues mais jamais seules, il y avait toujours d'autres amis. Le temps passe un petit peu, pas énormément et lors d'une nouvelle soirée, Hermione prend à part Lily pour lui dire sa tête de chaud. Lily voit qu'Hermione est très alcoolisée et Hermione lui dit qu'elle aurait préféré que Lily reste en hôpital psychiatrique jusqu'à ce qu'elle parte à l'armée ou alors même qu'elle mette fin à ses jours. Lily ne prend pas les choses à cœur à ce moment-là. Elle se dit que ce ne sont que des paroles d'une personne qui a abusé de la boisson. Le temps passe encore un petit peu et là, au sein du groupe d'amis dont faisaient partie Lily et Hermione, une dispute éclate. Hermione se sépare du groupe d'amis parce qu'elle a pris de ce que raconte Lily une des personnes pour un idiot. Donc, elle est partie, elle a bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux, y compris Lily et ça, personne ne l'a vraiment compris. Et dans cette incompréhension, le groupe d'amis s'est rassemblé pour parler un petit peu de la situation et chacun a pu donner son point de vue sur Hermione et il se trouve que chacun avait un point de vue bien différent. En fait, Hermione montrait un visage différent devant chacune des personnes qui composaient ce groupe d'amis et Lily, au cours de cette conversation, a appris quelque chose qui l'a fortement troublée. Elle a appris que ce que Hermione lui avait dit lorsqu'elle était alcoolisée n'était pas que des paroles de personnes ayant trop bu mais des paroles sincères. Lily a appris que Hermione souhaitait vraiment que Lily décède plutôt qu'elle revienne retrouver sa vie d'avant. Autre chose qu'elle a appris quand Hermione était en larmes au retour de Lily. Elle n'était pas en larmes parce qu'elle était heureuse de revoir sa meilleure amie. Elle était en larmes parce qu'elle était en colère de la revoir. Quelques heures à peine avant la fête surprise pour le retour de Lily, elle a pleuré dans les bras d'un ami disant qu'elle ne voulait absolument pas revoir Lily. Le temps a continué à passer et pendant ce temps-là Lily a appris bien d'autres choses. Elle s'est rapprochée d'un garçon qui faisait partie de ce groupe d'amis, un garçon qui lui plaisait énormément et elle a fini par se mettre en couple avec lui et de sa bouche elle a appris que Hermione n'avait pas eu des mots très flatteurs à son égard. Lui avait toujours été intéressée par Lily mais Hermione l'avait en quelque sorte dissuadée d'aller plus loin racontant que Lily allait lui faire du mal, qu'elle faisait des crises quotidiennes totalement ingérables, qu'elle était égoïste et Hermione ajoutait qu'elle détestait purement et simplement Lily. Et donc au bout de toutes ces révélations assez particulières Lily s'est rendue compte qu'en réalité Hermione ne l'a jamais considérée comme sa meilleure amie mais qu'en réalité elle l'a détestée au plus haut point au point même de souhaiter sa mort. Et cette haine viscérale qu'éprouvait Hermione envers Lily elle ne la comprenait pas elle ne s'était jamais disputée elle n'avait jamais eu réellement de désaccord qui aurait pu créer cette haine donc c'était tout nouveau elle ne savait pas vraiment comment gérer cela donc à la recherche de réponses elle a décidé de lui envoyer un message. Elle l'a servi d'un prétexte concernant un remboursement pour engager la conversation et face à ce message Lily n'a eu que pour réponse un discours de haine. Un discours mettant en avant le fait que Lily était une manipulatrice qu'elle était une moins que rien qu'elle méritait de souffrir comme elle avait souffert pendant son été quand elle a fait des crises d'angoisse etc. Et qu'elle souhaitait par dessus tout que les idées noires qui parfois rôdent dans l'esprit de Lily provoquent le décès de celle-ci. Lily assez choquée à parler de cela à son groupe d'amis eux-mêmes ne comprennent pas du tout cette réaction extrême et au fur et à mesure des différentes conversations d'autres détails se sont ajoutés en fait ce qu'elle faisait avec Lily donc lui inventait complètement une personnalité elle le faisait avec tout le monde. C'est à dire que Lily n'était visiblement pas la seule victime des paroles mensongers que pouvait prononcer Hermione. C'est là que son histoire se termine une histoire assez particulière vous en conviendrez je pense une situation qui a on peut le comprendre déchiré le coeur de Lily elle ne devait probablement pas s'attendre du tout à ce que la personne qu'elle considère presque comme une soeur lui fasse autant de mal une situation qui des mois après voire des années après nous plonge toujours dans l'incompréhension quoi qu'il en soit au bout de cette histoire la seule chose qu'on peut espérer c'est que Lily arrive à trouver une vie qui lui apporte du bonheur loin de tous ces événements toxiques pour elle. Je vais vous présenter dans cette troisième histoire le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Thierry. Thierry nous raconte quelque chose qui s'est passé alors qu'il était âgé de 17 ans il était à la plage avec des amis on était en fin de journée il était 18h peut-être 19h le soleil se couchait et Thierry accompagné de ses amis était tranquillement en train de jouer au volet il y avait un filet installé sur la plage donc le groupe d'amis a décidé d'en profiter et alors qu'ils sont en train de jouer les amis remarquent qu'à un moment donné un homme les regarde bizarrement on n'a pas trop d'explication sur le regard qui est porté mais Thierry explique que ce n'était pas comme le regard de passant c'était un regard assez vide quoi qu'il en soit les amis continuent de jouer eux ils sont plutôt concentrés sur leur jeu et environ 15 minutes après l'homme revient mais cette fois-ci il demande s'il peut jouer avec le groupe de jeunes hommes à contre-coeur le groupe accepte et alors qu'ils sont en train de jouer l'homme sort parfois des phrases aléatoires mais assez particulières il va dire par exemple hier j'ai marché sur mon chien ou ma soeur a été tuée par mon beau-frère évidemment ce type de phrase met le groupe de jeunes hommes extrêmement mal à l'aise donc ils décident de mettre un terme à la partie de volet et trouvent un prétexte pour partir tout le monde se dirige donc vers l'arrêt de bus pour que chacun puisse rentrer chez soi et l'homme les suit pas directement jusqu'à l'arrêt de bus mais il se place sur le trottoir d'en face et il dit n'ayez pas peur et en disant cela il a un énorme sourire le temps passe le temps que le bus arrive et au moment où le bus est dans le champ de vision des jeunes hommes là l'homme commence à traverser la rue les garçons se précipitent à l'intérieur du bus priant pour que le bus s'en aille avant que l'homme n'arrive mais ce n'est pas le cas l'homme monte donc dans le bus avec Kyrie et ses amis et le comportement de cet individu n'a pas changé il s'est assis à côté du groupe et il a commencé à dire qu'il envisageait de mettre fin à ses jours il disait que la vie n'avait pas assez de goût selon lui et il a aussi ajouté qu'il avait mis fin à la vie de personnes qui l'ont harcelé à l'école évidemment à l'entente de ces quelques mots Thierry et ses amis n'étaient pas bien du tout finalement le bus arrive à l'arrêt où le groupe devait descendre les jeunes sortent en courant l'homme les suit et paniqué Thierry et ses amis décident de courir jusqu'au domicile d'un des membres du groupe sauf que l'homme les suit également en courant au bout du compte Thierry et ses amis arrivent à s'enfermer dans la maison et en regardant par la tête il remarque que l'homme les a suivis et qu'il frappe le portail de la maison en criant des insultes l'homme n'est parti que parce qu'à un moment donné un homme assez musclé interpellé par le bruit que faisait cet individu et bien est sorti de chez lui et l'a chassé c'est là que l'histoire de Thierry se termine il n'a plus jamais revu cet homme et il s'est posé la question de qui il pouvait être parce qu'à un moment donné alors qu'il était en train de frapper le portail il a dit pourquoi t'as fait ça à mon beau-fils Thierry ça c'est quelque chose qui a fait écho dans sa tête et en fait il se souvient qu'à un moment donné il s'était fâché avec quelqu'un qui était son ami mais fâché à propos de quelque chose qui a provoqué vraiment une discorde énorme à tel point que lui et la personne qui était autrefois son ami se détestait et cet ancien ami avait un beau-père qui avait apparemment quelques problèmes Thierry ne l'avait jamais vu directement mais il avait vu quelques photos et c'est vrai qu'en se refaisant le schéma dans sa tête il pense que cet homme était en fait le beau-père de son ancien ami une histoire assez particulière il est fort probable que Thierry et ses amis se souviennent longtemps de cette soirée à la plage qui a pris une tournure assez particulière dans cette quatrième histoire je vais vous présenter ce qu'a raconté Gaël Gaël nous dit qu'au moment des faits il était âgé de 31 ans et qu'il recherchait une voiture sur le bon coin parce que la sienne l'avait lâché il est tombé sur chaussure à son pied c'est à dire une voiture qui lui convenait donc il a pris contact sur le site le bon coin avec le vendeur du véhicule tout semblait normal le vendeur ne semblait pas être quelqu'un de louche ou quoi que ce soit de plus la voiture était en bon état donc il n'y avait pas en soi d'élément qui permettait à Gaël de douter de quoi que ce soit donc étant conquis d'une part par le véhicule mais d'autre part rassuré par le vendeur un rendez-vous est fixé le but était que Gaël puisse voir le véhicule avant de l'acheter et ensuite de passer à l'acte d'achat si jamais tout lui convenait la date est fixée et le jour J Gaël se rend avec la voiture d'un ami au point de rendez-vous sauf que à peu près à mitrager il se rend compte d'une chose qui là l'interpelle en ayant discuté avec le vendeur et bien lui avait dit qu'il vivait dans une sorte de lotissement donc Gaël s'attendait à se retrouver dans un quartier de voisinage quelque chose comme ça sauf que là il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas il se rend compte qu'il va plutôt vers un endroit isolé mais bien qu'il fait cette remarque là ça ne le rend pas plus méfiant que ça à un moment donné une fois qu'il arrive au bout de son trajet il voit le dit véhicule celui qu'il voulait acheter qui est garé devant une petite maison isolée Gaël s'arrête à côté du véhicule il sort pour aller au rendez-vous et d'un coup il a un mauvais pressentiment une sensation désagréable qui lui noue l'estomac donc peut-être pour se rassurer Gaël prend son téléphone et appelle le vendeur avec qui il avait déjà échangé sauf que le vendeur est injoignable il attend donc quelques minutes et il remonte dans sa voiture et un peu comme un réflexe il regarde le rétroviseur et quelque chose là attire son attention il voit une camionnette blanche arriver c'est quelque chose qu'il interpelle parce que la rue elle était déserte il n'y avait quasiment aucun passage donc quand un véhicule passait ça se remarquait tout de suite pas de panique pour Gaël il se dit que c'est probablement le vendeur qui avait un peu de retard sauf que Gaël ne pensait pas autant se tromper il voit 4 personnes sortir de la camionnette blanche chacun des individus est cagoulé et ils ont tous une corde à la main sans se faire attendre Gaël met le contact et il prend la fuite Gaël est rentré chez lui il a fait de grands détours pour éviter qu'on le suive et une fois arrivé en sécurité et en étant sûr que les personnes qui étaient au volant de camions blanc ne l'avaient pas suivi il s'est rendu sur le bon coin pour essayer de recontacter le fameux vendeur sauf que là à sa grande surprise l'annonce avait disparu c'est là que son témoignage se termine Gaël a eu énormément de chance c'est une histoire qui nous fait prendre conscience que quand on fait ce genre de rencontre via des sites sur internet notamment le bon coin par exemple quand on veut acheter quelque chose il vaut peut-être mieux venir accompagner au dit rendez-vous quelles étaient les intentions de ces individus on peut penser ça c'est la première chose qui me vient en tête aux raquettes sachant que initialement Gaël avait l'intention de se procurer le véhicule peut-être que les responsables de cette fausse annonce avaient l'intention de le dépouiller ou peut-être qu'ils avaient des intentions bien pires dans cette dernière histoire je vais vous présenter les témoignages de Justine Justine nous explique qu'au moment des faits elle était âgée de 12 ans elle était en vacances chez sa grand-mère et à ce moment là elle adorait regarder tout ce qui est histoire d'horreur serait d'horreur tout ce qui peut apporter quelques frissons donc en journée ça allait mais quand elle commençait à en regarder la nuit là ça la mettait un peu mal à l'aise et c'est ce qu'elle recherchait en plus de ça quand elle était chez sa grand-mère elle avait vraiment l'ambiance vieille maison vieux meubles il y avait tout ce qui permettait d'être mis dans l'ambiance une nuit alors que Justine était en train de dormir elle a été réveillée vers 6h du matin elle s'est rendue compte qu'il y avait certains rayons du soleil qui passaient au travers des volets et ce qui la réveillait en fait c'est qu'elle a entendu la porte de sa chambre grincer elle dit pour contextualiser un petit peu que sa grand-mère a pour habitude d'aller dans sa chambre car il y a un ordinateur et elle y va pour consulter ses mails en plus la grand-mère de Justine elle s'enfuie un petit peu de réveiller sa petite fille elle a ses petites habitudes qu'elle ne change pas même quand sa petite fille est à la maison généralement elle regarde ses mails quelques instants elle s'en va donc Justine n'est réveillée que quelques minutes et ensuite elle peut se rendormir tranquillement sauf que là non Justine remarque que la personne qui est rentrée dans sa chambre reste juste devant la porte comme si cette personne l'a regardée et ne bouge pas de plus bien que Justine n'arrive pas à avoir vraiment d'éléments distinctifs sur la silhouette elle se rend compte que c'est quelqu'un qui semble être plutôt grand et sa grand-mère est assez petite donc elle comprend assez rapidement que la personne qui est là ce n'est pas sa grand-mère Justine ne sait pas vraiment quoi faire en plus elle a un peu l'esprit embroumé parce qu'elle était en train de dormir donc elle a ce réflexe de dire mamie c'est toi sauf que la personne en face ne lui donne aucune réponse et elle reste là plantée devant le lit où se trouve Justine pendant une vingtaine de minutes et la personne repart comme si de rien n'était Justine était paniquée elle avait le cœur qui battait rapidement elle ne faisait pas sortir de son lit donc elle a attendu elle avoue s'être rendormie elle s'est levée à 10h et elle n'a rien dit pendant un repas de famille Justine dit à sa grand-mère sur le ton de la rigolade tu m'as bien fait peur quand tu es rentrée dans ma chambre et sa grand-mère lui a dit qu'elle n'est pas rentrée dans sa chambre à ce moment là donc Justine ne sait pas finalement qui est rentrée dans sa chambre pendant cette nuit est-ce qu'elle a fait une paralysie du sommeil c'est quelque chose qui peut se tenir est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un à faire un événement paranormal elle n'en a absolument aucune idée n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires selon vous quelle est l'expérience que Justine ici a vécu et voilà les amis on en a fini pour ces 5 histoires ces 5 thread horreurs qui se passent tous en France j'espère que ça vous a plu en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous les partager si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne encore une fois je vous invite à me suivre sur Instagram Haken TV que je vous affiche juste ici merci du fond du coeur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Haken salut merci je vous abonnez-vous